La femme de Colin Firth, Livia Giugioly, vient d'avouer qu'elle avait eu une brève aventure avec l'homme qu'elle accuse de harcèlement. Ce jeudi, le Times révélait la plainte déposée par la productrice et son mari, après des SMS et des messages menaçants de la part de l'homme en question, un certain Marco Brancaccia, journaliste pour l'agence de presse italienne Ansar. La police italienne aurait saisi son téléphone et son ordinateur pour déterminer la nature des messages en question. Il semblerait que l'histoire soit donc encore plus compliquée que ce qu'on imaginait puisque non seulement elle connaissait l'homme depuis l'enfance mais en plus, il a été son amant. Plus grand que plus grand que Ali Rossi, Colin Firth jure de ne plus jamais tourner avec Woody Allen une brève rupture. Livia Firth et Marco Brancaccia auraient une liaison en 2015, lorsque Colin Firth et sa femme se sont séparés, avant de se remettre ensemble un an plus tard. Ces retrouvailles n'auraient pas plu aux journalistes qui se seraient vengés en menaçant de faire des révélations à la presse et de diffuser des photos compromettantes, d'après le couple. Marco Brancaccia, dans la foulée, s'est défendu, lui aussi dans les pages du Times, le harcèlement, dont elle parle concerne deux messages via WhatsApp après qu'elle a rompu avec moi, et un email. J'ai envoyé un email à Colin à propos de ma relation avec Livia, un message que je regrette aujourd'hui, et elle a déposé plainte pour harcèlement de peur que je révèle ce qu'elle m'avait dit sur son mariage et son travail. Sous-titrage ST' 501